Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chris, spécialiste tech depuis 15 ans et aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de Microsoft en quelques points. Microsoft a été fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Son nom est lié à la contraction de son nom originel, Microsoft Computer Software. Ils ont commencé en développant des logiciels pour les ordinateurs personnels. En 1981, ils ont lancé le système d'exploitation MS-DOS qui a été utilisé comme base pour le système d'exploitation Windows. En 1985, Microsoft a lancé Windows qui est devenu le système d'exploitation dominant pour les ordinateurs personnels. Au fil des ans, Microsoft a continué à étendre en sa gamme de produits pour y inclure la suite Microsoft Office, les jeux vidéo, Xbox, les téléphones mobiles et d'autres produits et services. Aujourd'hui, Microsoft est l'une des entreprises technologiques les plus importantes au monde avec une valeur de marché de plus de 2000 milliards de dollars. Passons à l'histoire de Bill Gates. William Henry Gates III est né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'état de Washington aux Etats-Unis, dans un milieu plutôt favorable. Né d'un père avocat d'affaires et d'une mère professeure d'université mais aussi femme d'affaires car elle possédait diverses sociétés. Bill a été au Lakeside School, un des lycées privés les plus chers de sa région, ce qui lui a permis de découvrir l'informatique à travers un ordinateur PDP-10 loué par l'établissement. Il a pu créer avec son ami d'enfance Paul Allen son premier programme, un jeu de morpion. A l'âge de 13 ans, il fonde le Lakeside Program Group avec son ami Paul et des sociétés feront appel à leur talent pour revoir des systèmes et applications écrits en assembleur. Bill entre dans la prestigieuse université de Harvard à l'âge de 18 ans où il rencontre Steve Balmer, qui deviendra le directeur général de Microsoft de 2000 à 2014. Bill abandonne rapidement ses études pour se consacrer à la programmation informatique à plein temps. En 1975, Bill et Paul découvrent l'Altaïr 8800 dans le magazine Popular Electronics et proposent à la société MITS de développer un interpréteur basique pour l'Altaïr 8800 à partir d'un PDP-10, ce qu'ils réussissent en 30 jours. L'essai sur un véritable Altaïr 8800 n'est réalisé que le jour de la démo et fonctionne parfaitement. C'est alors le premier langage de programmation fonctionnel sur un micro-ordinateur commercial. Bill Gates n'a que 20 ans. De là naquit la société Microsoft, qui établit son premier accord commercial avec MITS et touche 35 dollars de revenus par copie de leur logiciel vendu avec l'Altaïr 8800. Microsoft signe en 1980 sa première commande pour un système d'exploitation complet auprès de la société IBM. MS-DOS est commercialisé aux Etats-Unis à partir du 12 août 1981. Ce système est dérivé d'un autre appelé 86-DOS et édité par la société Seattle Computer Product, dont Microsoft a acquis les droits de commercialisation, lui permettant de le vendre comme son propre produit et SCP touchant des redevances sur le volume de vente. Concernant les dates importantes qui suivent la signature de ce gros contrat, on peut en citer quelques-unes. En juin 1982, Microsoft change de logo et ce dernier reçoit le nom de BliBet. En mai 1983, Microsoft commercialise sa première souris et contrairement à la souris d'Apple, elle possède deux boutons. Le 13 mars 1986, Microsoft entre en bourse et le cours de l'action débute à 21 dollars et termine la journée à 28 dollars. En mars 1987, nouveau logo de Microsoft. Les employés protestent et lancent une campagne de sauvegarde du BliBet. Le nouveau logo est tout de même adopté. En juin 1987, Microsoft acquiert Forthout Inc. qui produit un logiciel de présentation nommé PowerPoint. En octobre 1987, Microsoft commercialise Excel pour Windows. Il s'agit du premier produit tournant exclusivement sous Windows. En mars 1988, Apple poursuit Microsoft en justice pour plagiat de look and feel. En juin 1990, Microsoft devient le premier éditeur de logiciel à dépasser le milliard de dollars de vente annuelle. En mars 1992, premier spot publicitaire destiné à la télévision. Ces spots vendent les mérites de Windows. Également, Microsoft et Fox Software fusionnent. En juin 1992, le président américain George Bush décerne à Bill Gates la médaille nationale de la technologie pour réussite technologique et commerciale aux Etats-Unis. En octobre 1992, commercialisation de Windows for Works Group 3.1. Elle permet l'échange de courriels, de fichiers, des imprimantes et la gestion de réseaux. En novembre de la même année, Microsoft lance la commercialisation d'accès pour Windows. En mars 1993, commercialisation de Encarta, la première encyclopédie destinée à un ordinateur. En janvier 1995, Bill Gates annonce Microsoft Office pour Windows 95, qui regroupe traitement de texte, calendrier, carnet d'adresse, courriel, etc. En 1996, création de MSNBC, un partenariat entre Microsoft et la National Broadcast Corporation, la NBC. La chaîne est d'ailleurs citée dans le film Deep Impact en 1998, si vous vous souvenez. En janvier 2000, Bill Gates cède la place à Steve Ballmer à la tête de Microsoft. Le 15 novembre 2001, lancement de la Xbox aux Etats-Unis. La politique de Microsoft était de la vendre à un prix coûtant pour amorcer la pompe et prendre son bénéfice uniquement sur les jeux. Quatre mois plus tard, la console débarque en Europe. Le 2 décembre 2005, sortie de la Xbox 360. 1er juin 2009, lancement du nouveau moteur de recherche Bing. 21 octobre 2010, sortie des téléphones sous Windows Phone 7 en Europe. 14 octobre 2011, rachat de Skype, logiciel permettant aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques via Internet pour une somme de 8,5 milliards de dollars. 23 août 2012, Microsoft présente son nouveau logo avec ses nouvelles couleurs. Rouge pour Office, vert pour Xbox, bleu pour Windows et jaune pour Bing. 2 novembre 2013, Microsoft annonce le rachat de l'activité téléphonie mobile de Nokia pour 5,44 milliards d'euros. 4 février 2014, Satya Nadella prend la place de Steve Ballmer comme PDG de Microsoft. Cinq mois plus tard, Microsoft annonce la suppression de 18 000 emplois, dont 12 500 dans la filiale de mobile de Nokia. Le 15 novembre 2014, acquisition de Mojang Studio, l'éditeur du jeu vidéo Minecraft, pour 2,5 milliards de dollars. 26 octobre 2015, lancement du Surface Book, premier ordinateur portable fabriqué par Microsoft. 30 octobre 2015, lancement du Microsoft Store à New York sur la 5e avenue. Le 13 juin 2016, rachat de LinkedIn pour 26 milliards de dollars. C'est l'acquisition la plus importante dans l'histoire de Microsoft. 7 novembre 2017, Microsoft sort la Xbox One X et le 4 juin 2018, l'acquisition de l'entreprise GitHub pour la somme de 7,5 milliards de dollars américains. Le 21 septembre 2020, Microsoft annonce le rachat de Zenimax Media, la société mère de Bethesda et ID Software, qui possède les licences comme Doom, The Elder Scrolls ou Fallout, pour l'intégrer à ses Xbox Game Studios. Le 10 novembre 2020, Microsoft sort les Xbox Series X et S. Le 18 janvier 2022, Microsoft annonce le rachat de Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Et pour finir, en janvier 2023, Microsoft annonce la suppression de 10 000 postes dans le monde, soit 5% de son effectif. Les licenciements se feront avant la fin du premier trimestre 2023. Alors ces licenciements, il faut le dire, ils font suite à un contexte économique et politique compliqué dans le monde, notamment à cause du Covid qui a fait beaucoup de dégâts et la guerre en Ukraine. Malgré les pertes de ces dernières années liées à un contexte sanitaire et politique compliqué, nul doute que Microsoft pourra conserver sa place grâce notamment à ses investissements sur l'IA, le rachat de grandes firmes de jeux vidéo et les réalités augmentées. C'est tout pour cette première vidéo thématique sur les grandes entreprises numériques. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo thématique. En attendant, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada